TV Musée, petites histoires des commerces de Partenay, les quartiers du Marchu et du Sépulcre dans l'exposition. Bonjour à tous, cette dernière partie de l'exposition, elle est consacrée donc aux anciens faubourgs de la ville de Partenay. Donc on ne va pas trouver les mêmes caractéristiques que ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que dans ces faubourgs, il y avait déjà, donc pendant des longues années, des coiffeurs, des primeurs, des entreprises qui travaillaient différents objets. Alors, je vous donne un exemple, entre le faubourg de Partenay-les-Vieux et donc la ville de Partenay, le Saint-Sépulcre, on avait donc jusqu'au, grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait que des champs, il n'y avait donc aucun lien sur ces deux emplacements. On a construit l'avenue Georges-Clemenceau qui permet justement de relier ces deux quartiers. Alors, à cet emplacement s'est installée une pompe d'essence. La première pompe d'essence appartenait après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, là, on est sur un emplacement qui était totalement vide et qu'aujourd'hui, nous voyons totalement comme une continuité totale de la ville. Et notre entreprise à Saint-Paul, donc sur Partenay, c'était donc l'entreprise Bariveau. Alors, les vieux partenessiens se souviennent, ils s'étaient installés après la Révolution, bien sûr, sur l'emplacement de l'ancien moulin Saint-Paul qui ensuite, donc, par la suite, c'est devenu une fabrique de tripes. Mais là, on fabriquait du camembert. Bah oui, on a fabriqué du camembert à Partenay. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a donc les appellations d'origine contrôlée. Mais sur Partenay, nous avons eu plusieurs entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada